Salut, je sais ce que vous allez vous dire en regardant cette vidéo, je suis en train de monter mon son en espérant qu'on m'entende mieux, voilà, vous allez vous dire, mais Milly, ou Boogie, parce que pour ceux qui ne connaissent pas mon prénom, tu fais une vidéo cocologie mais on n'est pas jeudi, alors je sais, je suis un petit peu perturbée en ce moment, mon planning est tout chamboulé entre les malades, les colocs, les machins, les trucs, du coup, j'ai un petit peu chamboulé le truc et je n'ai pas tardé à recevoir des box, et j'ai remarqué que dernièrement j'ai fait que des box, donc du coup, vu que je n'ai pas pu poster entre temps des vidéos, aujourd'hui je vous tourne exceptionnellement un lundi, une vidéo de cocologie, alors, on va mettre, Ah oui, cocologie, si je pose une situation qui est écrite dans le livre, on se dit une réponse adaptée à nous-mêmes, et ça nous donne une partie de notre profil psychologique, ça ne marche pas tout le temps, mais c'est juste voilà pour essayer, alors, j'en prendrai un peu au hasard, Dans le sac, c'est le thème du jour. Exécutive, au cas où vous l'auriez manqué. Les objets perdus ont tendance à rester perdus, puis ils réapparaissent des mois après que vous ayez abandonné les recherches, ou même que vous les ayez purement et simplement oubliés. Ce n'est pas en les cherchant qu'on trouve des portefeuilles tombées par inadvertance dans la rue, ou des porte-monnaies oubliées dans un train. Si vous en trouvez un, c'est par hasard, alors que vous faisiez totalement autre chose. Vous marchez dans la rue et tombez sur un attaché case noir fermé. Il n'y a personne dans les environs, et lorsque vous l'ouvrez, vous cherchez le nom du propriétaire. Une liasse de billets de banque en sort. Quelle est votre première réaction à cette aubaine ? Petit 1. Génial, c'est mon jour de chance. Petit 2. Oh non, que vais-je faire maintenant ? Petit 3. La nuit porte conseil. Et petit 4. C'est la volonté de Dieu. Aucun des 4. Parce que je suis plutôt du genre à faire ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi. Donc j'aurais peut-être donné aux autorités ou quelque chose, et j'aurais fait en sorte que la personne retrouve cet argent. Parce que ce n'est pas parce que c'est un attaché case et qu'il y a une liasse de billets dedans, que c'est forcément une personne avec beaucoup d'argent et qu'on va lui dire en gros, c'est tulipique, elle n'en manquera pas. Non, c'est faux. Autant c'est quelqu'un qui a mis toutes ces autonomies-là, j'en sais rien, je ne sais pas du tout. Je vais mettre la 2 un peu par dépit. Oh non, que vais-je faire maintenant ? Parce que la nuit ne me portera pas conseil, parce que je voudrais quand même rendre l'argent, ma conscience me travaille trop. Pour moi, ce serait du vol. Le génial, c'est mon jour de chance. Pour moi, ce ne serait pas un jour de chance. Et c'est la volonté de Dieu ? Non, je ne crois pas. Dieu ne va pas te mettre une liasse de billets dans une attaché case de quelqu'un d'autre. Voilà, je ne pense pas que ça passe comme ça. Pour moi, c'est du vol. Donc voilà. Donc là, on va lire la solution. Solution Petit 3. En vrai, je ne le ferai pas. Et bien là, ça ne me correspond pas trop, cette fois-ci. Mais bon, enfin voilà, on aurait... Non, on aurait non. On aura essayé. Voilà, voilà, voilà. Écoutez, c'était la petite Cocologie du jour, juste comme ça en passant. N'hésitez pas, vous, à me dire votre réponse. Ce que vous en avez pensé. Et il faut vraiment que je change de marque page, parce que c'est terrible d'avoir un petit bout de papier comme ça, c'est nul. Et, qu'est-ce que j'allais dire ? Je ne me rappelle plus, je n'ai plus de cerveau. Donc voilà. C'était juste en passant comme ça aujourd'hui une petite vidéo. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Et n'hésitez pas, si vous voulez d'autres vidéos de Cocologie, de toute façon, on en est presque à la moitié du livre. Donc un jour, il faudra trouver autre chose pour remplacer l'Écocologie du jeudi. Même si là, on est lundi. Je l'accorde, je le sais. Gros bisous, à bientôt. Salut.